Bonjour, je m'appelle Chantal Noulou-Gantier, j'ai écrit un ouvrage intitulé « À l'encre de nos vies » publié chez l'Armatan en juin 2019. Ce livre que j'ai écrit est difficile, très difficile. Il traite d'un sujet douloureux puisqu'il s'agit du récit de la vie et de la maladie de mon mari emporté par un cancer en 2011, il y a donc maintenant presque huit ans. Et tout le livre retrace le long trajet de son histoire, de la mienne aussi à ses côtés, de mon deuil, du long aussi difficile travail du deuil. Et ce livre, je l'ai écrit quasiment à sa demande puisque quand il a vu qu'il perdait un petit peu le contrôle de sa vie, en même temps il perdait ses mots et c'était très symptomatique parce qu'il devenait muet et quasiment soumis à tout l'appareil médical, chirurgical. Et il m'avait dit « Toi qui aime bien l'écriture, il savait un petit peu mon goût pour les mots pour l'écriture, toi tu écriras, tu écriras pour moi. » C'est un livre que j'ai écrit pour lui en essayant de lui rester fidèle, c'est ce qui était le plus difficile, en restant humble et modeste comme il l'était lui-même et puis dire les choses importantes qui concernent par exemple, notamment, surtout, sa souffrance mais aussi, lui-même étant cadre hospitalier chargé de formation, la difficulté qu'il a eue à être bénéficiaire de soins suivis, construits, attentionnés dans le temps, il avait l'impression un petit peu d'être abandonné. Il me disait souvent, à cause de la complexité du dispositif hospitalier, qu'il connaissait pourtant très bien, mais il en a fait la douloureuse et la triste expérience avec sa maladie qui était un lymphome, un cancer des ganglions lymphatiques. Alors, ce que le livre aborde également, à côté, en même temps que cette période de suivi médical, c'est l'issue malheureuse de ce qu'il a vécu en soins palliatifs et le débat éthique que l'on peut avoir à propos de son expérience, en général aussi, sur la fin de vie. « Faut-il en finir ? Faut-il en finir vite ? Comment ? Quand ? Avec qui ? » Ça, c'était très difficile pour lui parce que Michel, mon mari, donc, j'aurais pu appeler le titre de ce livre comme ça, l'homme qui ne voulait pas mourir. Il voulait rester debout jusqu'au bout et il n'entendait pas. Il était dans un déni salvateur, certes. Il disait « Je ne suis pas dans le déni, je suis dans l'espoir », mais pour autant, il repoussait toujours, toujours les limites. Et quand il a senti qu'il y avait une pression, quand même, de l'appareil médical ou hospitalier, à l'aider un petit peu, à moins souffrir, il résistait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'était très douloureux. Et moi, je l'ai accompagné jusqu'au bout. J'ai respecté ses désirs. C'est ce que je raconte dans le lit, ses choix. « Je ne fais pas de généralité par rapport à son vécu », mais pour lui, il ne voulait pas d'une mort précipitée. Il ne voulait pas d'une mort administrée. Lui qui avait été, dans le cadre de son métier, un homme éminemment respectueux du désir et des besoins des personnes, aussi bien des personnes soignées que des personnes formées. Il formait des cadres, il formait des directeurs d'hôpitaux, il formait des aides-soignantes, des infirmières. Toujours respectueux. Finalement, moi, j'ai respecté aussi ce qu'il aurait voulu. Et il ne pas, effectivement, je le répète, mais c'était pourtant important pour lui, pas de mort administrée. Et la dernière partie, si l'on peut dire, de ce livre, c'est le chemin du deuil que font toutes les personnes qui accompagnent. On les appelle plus communément les aidants, mais qui accompagnent les personnes souffrantes de maladies dans ce cas-ci de cancer. C'est un chemin difficile, solitaire, douloureux et souvent un peu méconnu. Donc, ce livre traite aussi de cette partie-là, du deuil. C'est un livre d'espoir, parce que mon mari voulait porter quelque chose, une parole d'estime, une parole d'authenticité. C'était quelqu'un d'extrêmement authentique, qui ne prescrivait pas, mais qui accompagnait vraiment. C'est un livre d'accompagnement, finalement. Et l'espoir, c'est que ce livre peut éventuellement aider d'autres personnes à comprendre ou à décoder des mécanismes. Il voulait écrire, mon mari, un livre sur les compétences. Il n'a pas pu le faire. Je pense que ça aurait pu être une matrice pour lui. Donc, c'est le début de quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada